Bon, neuf, à trois. Franchement, ça fait envie. Eh bien oui, on est... Attention, il y a Jacques qui passe. Il y a Jacques qui passe avec la sauce. Regardez. On est au stand du Vautigré. On est à Artegouste. On est à Allerre et on est en direct. Il est... Quelle heure il est ? Midi 49. C'était obligatoire. On devait s'y attendre. La queue. Regardez la queue qu'il y a pour venir manger le Vautigré de Jacques. Jacques, ça se passe bien ? Parfait, parfait. On est un peu à la bourre, mais c'est parfait. Il est un peu à la bourre. On est habitué un peu. C'est un bon moment quand même ? C'est parfait. Bon, plein de monde, c'est super. Ça fait plaisir de rencontrer plein d'amis. Et voilà, pas de problème. On voit qu'ils ont faim. Ils ont faim, mais ils font la queue pour ça. Merci Jacques. On va le laisser travailler parce que c'est vrai qu'ils sont un peu à fond. Depuis ce matin, le Vautigré était là, en train de cuire, lentement, tranquillement. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Valérie Francesc. C'est là aussi les produits de qualité, les produits du terroir qui font que, inévitablement, ça devient rapidement un succès. Laurent Simon-Paul derrière la caméra qui essaye de ne pas tomber. Voilà. Quand manger un bon Vautigré, un peu de pain, oui, mais comme on est à l'air, on ne va pas manger n'importe quel pain. Suivez-moi. C'est vrai que, hop, elle est en pleine séance de maquillage, on va la couper. Et hop, on est en direct. Je suis désolé, je vous vole la place. Ah ben oui. J'étais en train de dire, avec Jacques du Centre des Vautigrés, avec une bonne viande comme ce Vautigré, un bon pain. Oui, mais lequel ? Ah, évidemment, le pain à la farine corse à l'Alia, qui, justement, est dans le sandwich que vous allez manger avec le Vautigré, puisque cette année, nous avons réussi ce partenariat de communication au niveau du produit. Le pain est fabriqué par la boulangerie nouvellement installée à l'air, il y a de me, au Roubianco. Et on est très fiers, voilà, d'avoir, de vous faire goûter à un maximum de personnes qui viennent au salon, l'association de ces deux produits. Merci, merci, merci. Alors, le Vautigre avec le pain à la base de farine à l'Alia, il est là-bas. Par contre, si vous voulez acheter que le pain, là-bas, on peut acheter que le pain et on peut acheter la farine. La farine sur notre stand, sur le stand Grano Antique. Grano Antique, avec la farine à base de gré, du blé qu'on a retrouvé, le blé originel. Et ensuite, il y a une fournée qui est faite en direct. La fournée en direct, c'est juste un peu plus loin. On va y aller. Allez, c'est la dernière zone qu'on ne vous avait pas présentée. C'est vrai que tout à l'heure, on a fait pratiquement le tour complet avec la présidente d'Arte Goust. On avait fait pratiquement le tour complet. On avait juste oublié cette zone. Alors, histoire de ne pas faire de jaloux, on fait un peu cette zone aussi. Regardez, regardez. Eh oui, c'est entre midi et deux, on a faim, on a envie de manger de bons produits. On a envie de présenter des produits de qualité et puis de boire aussi. Tiens, et si on buvait quelque chose ? Bonjour. Bonjour. Stand Trésor d'Immi. On se connaît, raconte-toi un peu. Qu'est-ce que tu te proposes ? Trésor d'Immi, c'est des produits, des fruits de nos jardins essentiellement. Notre rédo, c'est le fruit ancien. Ça veut dire qu'on a des vieux arbres. Et puis, on a aujourd'hui une production engagée, voire très engagée. Ça veut dire que lorsqu'on n'a plus assez de fruits, lorsqu'on a... Il y a des années où, voilà, la prune par exemple, il y a des années où on n'en a pas eu. Voilà, donc il y a beaucoup de jardins anciens. Lorsqu'on n'a pas assez de fruits, souvent il y a des évidences. Des gens me contactent, souvent des personnes maintenant qui nous connaissent. Mais toujours avec des produits de même qualité, je dirais. Toujours avec des fruits anciens, pas du tout. Toujours le fruit ancien, on achète, on cueille, on ramasse et on en rachète la production. Ça, c'est important pour nous. Trésor d'Immi, c'est, allez, en quelques mots, de la confiture. C'est de la confiture à base de fruits anciens, de la confiture de légumes aujourd'hui, de jardins. Des canisraëles à l'ancienne sans oeufs en beurre, des sucrés, canisraëles et sucrés, et des canisraëles et salées qui marchent très très bien pour l'apéritif. Et là-bas, il va vers les boissons, le monsieur. Laurent Simon-Paul va vers les boissons. On a aussi, on a toute une série de moulins en verre rechargeable de sel aux saveurs de Corse, et puis des jus de légumes et de fruits qu'on fait sur place, comme un bar à jus. Voilà. Alors le fruit, c'est toujours de saison et le légume de saison. En ce moment, c'est kiwi, pommes, oranges, carottes, coriandre, citron, et puis plein d'herbes sauvages. Et nos toutes nouvelles confitures, voilà, elles sont ici. Ce sont des confitures de fleurs sauvages. Alors c'est beau. Fleurs de capucine. Fleurs de capucine. C'est sauvage, c'est beau et c'est bon. Voilà. Et si vous voulez découvrir vous aussi Tiseau Rémi, ça se passe aujourd'hui à Artegouste et demain. Et ça se passe aussi sur la page Facebook. On fait goûter, on fait tout goûter, tout est à dégustation. Ça se passe aujourd'hui et demain. Puisqu'on est toujours dans cette zone, on va aller voir Fanny en direct, qui m'a dit qu'elle serait très contente, Fanny, qu'elle serait très contente, Fanny, de nous parler. Elle se cache, Fanny, juste un mot, juste me dire ce que vous présentez. Ça s'appelle la timidité poussée à l'extrême. Moi, je m'en fous, je me serre. Mais qu'est-ce que je mange, là, qu'est-ce que je suis en train de manger ? Arrêtez, les pralines, la nogatine. La nogatine, il est juste à côté. Les pralines. Ah, mais voilà, Fanny, je vous avais dit que vous alliez me parler. Ça colle un peu aux dents, Fanny, je te confirme. Merci, Fanny, bisous. Allez, on passe juste à côté avec justement la boulangerie dont nous parlait Ougrane ou Antique tout à l'heure. C'est ici, regardez, qu'on peut retrouver le pain. La fournée est faite en direct. Et vous pouvez bien entendu acheter le pain qui sera fait ici, en direct, devant vos yeux. avec le monsieur qui s'appelle... Thierry. Voilà, alors si vous venez, il y a Thierry, il est devant le four, il vous attend. Et ensuite, vous pourrez bien... Le patron Guy est par là aussi. Voilà, on me dit que le patron Guy est par là aussi, comme ça, Thierry ne se fera pas renvoyer de suite. Merci. Allez, on va demander à Laurent de venir. Laurent. Monsieur Simon Pauly. Je me fais crier. Laurent Simon Pauly avec nous. Allez, viens, c'est ce qu'on va faire. On va vous emmener de l'autre côté, parce qu'aujourd'hui, il y a bien entendu tous les exposants. Il y a un moyen de déguster, d'acheter, mais il y a aussi des ateliers. Et ça tombe bien, puisqu'il doit être... Je vais une fois de plus... Bonjour. 13 heures. Elle doit être à fond devant ses fourneaux. Vous la connaissez bien. Elle s'appelle Marina Ribald. Vous la retrouvez chaque jour sur France 3 Corse, dans Mande, il y a une sème. Et là, elle est à Artégousse. Alors, il faut traverser. Venez. On était venu ici avec la présidente tout à l'heure. On retrouve les artisans, les couteliers, les producteurs et les gens qui mangent. On va un peu passer. Pardon. Bon appétit. Ça se passe bien? On va passer. Excusez-nous. Je ne fais que passer. Alors, quand on vous dit qu'il y a du monde, il y a du monde. Voilà. Une fois que vous aurez traversé ce stand, allez, on va couper. Normalement, il faudrait faire tout le tour par là-bas. Mais bon. On a réussi à négocier avec Marina Ribald quelques autorisations supplémentaires. Et vous arrivez ici. C'est ici que ce matin avait lieu le concours des enfants. Ils ont participé à un concours de cuisineux aussi. Alors là, c'est un autre concours particulier. Regardez. Elle n'est pas seule. Elle est derrière les fourneaux. Vous l'entendez un peu. On va y aller. Non, non, parce qu'elle vient de déguster. Elle entend d'y gérer. Et à mon avis, elle est ravie. Oui, je suis dégallée. Par contre, faites attention parce qu'il y a des gens qui ont été dégustés. Je vous le disais, vous la retrouvez tous les jours en direct de Mandia Insem. C'est notre Marina Ribald. Marina, coucou, bisous. Coucou Moyano. Nous, bonjour, bonjour. Ce sont mes amis et collègues de France 3 Corse via Steyl. Et je suis ravie de leur montrer un petit peu cet atelier que je fais avec mon ami Pierre Gasser, chef KitchenAid. Bonjour. Enchanté. Ça se passe bien avec Marina ? Super bien. Elle n'est pas toujours facile à gérer, c'est pour ça. Elle n'est pas trop facile à gérer, mais bon, on va faire avec. Je vous laisse travailler. Marina, tu me fais le descriptif un peu. Alors, aujourd'hui, au menu, on a... Bien sûr, on reste dans le thème d'Art et Gousse. C'est le cochon. Châtaigne. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est le cochon. Donc, on a travaillé le filet mignon de porc, les rillettes de Christine Thor, là, c'est le mélange, avec les sels de Julien Coralie Leccia parfumés à la népita, à la châtaigne aussi. Ce sont de très, très bons produits. Le saffron d'Annocher, l'huile d'olive... Le saffron d'Annocher de Portovesque ? Il est là, je te le sors. On a travaillé l'huile d'olive aussi, bien sûr, d'Émilie Jolie, moi, je l'appelle. Oui, Émilie. L'émilie d'Oltremont, voilà. Il est là, tu sais, ça coûte cher. C'est de l'or, le saffron, Yann. Ce qu'on disait tout à l'heure, il nous faut des hectares pour faire juste ça de saffron. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est des produits nobles. C'est des produits nobles. On a rajouté un petit peu de pistaches, quelques abricots. Tu vois les pistaches ? Regarde. Pistaches. Les abricots, les dates. Le gingembre, voilà, tout ça pour avoir du croquant dans la bouche. Et puis, de la coriandre, du persil, voilà. De la menthe. Alors là, il y a des gens qui viennent en plus, comment ça se passe ? Alors, c'est... Oui, pardon, allez-y. On va aller faire travailler un petit peu avec nous, là, tous ces gens. On va en prendre encore, je ne sais pas, une personne, là, qui... Tiens, celui... Les gens se montrent du doigt en disant, lui, lui, lui. Allez, celui qui fait coucou là-bas dans le fond, il va venir avec nous. Tout le monde se dit, c'est à moi qui parle. Voilà, ne vous retournez pas, vous, là. Voilà. Allez, venez, là, on a besoin de vous. Et on va prendre aussi... Tiens, le charmant monsieur avec la casquette bleue, là. Il se retourne. Non, non, c'est vous, monsieur, avec le pull rayé. Ne vous tournez pas, c'est vous. Allez, venez avec nous. Allez. Venez, venez mettre la main à la pâte. C'est quoi l'idée ? On fait participer les gens à l'atelier, on leur montre les techniques ? On voit un peu les techniques de pliage et tout ça, quoi. Là, on est en train de faire quoi ? On est en train de plier ? On fait un pliage façon Samoussa. C'est quoi, en fait ? C'est de la pâte philo. D'accord. Et ça, on fait du pliage pour donner ce côté feuilleté. Pour amener ce côté feuilleté et cette forme triangulaire. Oui, là, ça... Regarde, hein. Allez-y, prenez un cours. Après, vous allez plier vos cires. Je ne suis pas sûr sûr, parce que comme j'ai les mains prises, vous savez, c'est un peu compliqué. Je tiens le micro et tu essayes, hein, non ? J'étais sûre que t'allais m'aider, ouais. On va faire comme ça. Je le sens bien. Bon, ben, tu es le suivant. Non, mais je n'ai pas lavé les mains, Marina. Le type essaye de s'en sortir. Vous voulez qu'il est. Voilà. Alors, c'est ça, quand on a ce type d'ami, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis, vous voyez. C'est le style, je vais te mettre à l'amende. Marina, plus sérieusement, là, ton atelier dure pendant ? Une heure, donc on a commencé à midi 30. À 13h30, normalement, tout le monde aura dégusté ces petits samoussas nostrales, on les appelle comme ça. On leur a bien expliqué et distribué également les recettes à tout le monde. Ils peuvent le faire à leur façon, ils peuvent changer, s'ils veulent faire d'autres formes. En tout cas, on met en valeur un produit dans le thème d'Artegouste. Puisque tu dis Artegouste, Artegouste et Marina Rébal, une vieille aventure, quand même, déjà, maintenant. Alors, c'est une longue aventure depuis plusieurs années, maintenant. Tous les ans, j'ai des ateliers, en général, de jour. Aujourd'hui, c'est salé, demain, c'est sucré. Alors, malheureusement, Marina, j'ai essayé de négocier avec notre amie Laurence Lompoy, mais rien à faire dimanche, il ne pouvait pas. C'est quoi demain le programme en sucré ? Alors, demain, comme on travaille la farine de châtaigne, on va faire un moelleux à la châtaigne, un peu particulier, très parfumé. Je t'en garde, hein ? Évidemment, et on se retrouve lundi, c'est lundi de Pâques, non ? Après les vacances ? Après les vacances. Oui, là, on est off, et puis ça sera début mai, on se retrouve début mai. Oui, on arrivera à négocier. Je rappelle que Marina, bien entendu, elle est tous les ans chez Artegouste, mais elle est tous les jours chez France 3 Corse. Et elle est aussi tous les jours en replay sur YouTube. YouTube, grâce à toi, Yann, et grâce à Laurence, c'est super, parce que je sais que ça arrange les téléspectateurs, et c'est une facilité pour eux, c'est très important. Merci. Comme prévu, merci. Voilà, ça se passe bien, merci Marina. Allez, on va passer de l'autre côté pour voir la présentation. Oui, tu vêtes. Pierre, Pierre. Non, mais c'est vrai que ça sent le complot, parce que vous n'entendez pas, vous, cher ami internaute, ce qui se passe, mais derrière la caméra, il y a Laurence Simon-Paul qui dit, oui, 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 il faut y aller, il faut y aller. Il y a Marina Ribal qui dit, mais le micro, je le tiens, et je vais donc être ridicule, parce que niveau cuisine, alors moi, j'ai l'impression de faire de la gastronomie quand je fais un oeuf, vous voyez, mais qui fait un oeuf ? C'est un oeuf. Oui, on sent. Alors, madame, on vous libère, je vous laisse. Donc, Samoussa, bravo. Le prénom de la dame ? Marie. Voilà, Marie a superbement réussi le pliage. Alors, je prends une feuille. Je prends une feuille et je mouille. Voilà, celle-là, elle n'est pas belle, elle est déchirée. Et comment déjà, on prend une feuille belle ? Alors, je prends une feuille belle. C'est insupportable. Il a pris de l'avance, le monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui, non, parce que nous, on diffuse en direct, c'est pas le même circuit. Alors, un petit coup de pinceau avec de l'eau, il est là. Monsieur Pierre, on ne voit pas nous. Promis, dans deux minutes, je vous libère la place. Donc, un peu d'eau sur les deux bords, il a dit Pierre. C'est Pierre le prénom, hein ? Voilà. J'ai l'impression d'être un peu abandonné par Pierre, là. Oui, bien sûr, on fera un Mandia Insem ensemble. Donc là, j'ai juste une pâte mouillée. Non, non, pas du tout. Il a juste mouillé les deux bords et après, il... Je replie, comme ça, hein ? Voilà. Eh oui, de l'autre côté. On sent l'agilité, hein ? Ça a un peu collé. Puis je ne tremble pas, c'est super pratique. Voilà. Ah, vous connaissez, d'accord. OK, donc, voilà. Voilà, c'est pas déchiré, c'est pas déchiré. Non, on va déchirer. Voilà, c'est bien. On va mettre juste une petite quantité de ce fameux mélange qui sent bon. Voilà. Et on plie. Allez, tu mets dans le trotet. D'accord, donc ça, je le ramène comme ça. Voilà, trop fort. OK. Après, là, tu ramènes cette pointe-là par là. Voilà, trop fort. Bon, là, c'est encore à l'air libre. Ça, on le ramène ici. Ça, on le ramène ici. Bravo, Yann. Et ça, on le ramène par là. Sauf que là, il y a une petite déchirure. On l'a pas vue, on l'a pas vue. Et on continue jusqu'au bout ? Non, et après, on coupe. On coupe. On coupe ici. Voilà. Ou comme ça. Non, non, droit. Droit à la pointe. Voilà, à la pointe. Quand je pense, Marina, que tu fais ça tous les jours en direct, c'est juste insupportable. Eh, c'est le prochain jeudi, regarde. Voilà. On va consenter les spectateurs. On va consenter les spectateurs. Et voilà, trop fort. Par contre, je pourrais écouter les spectateurs. Merveille. Bravo. Merci. 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 Comme quoi, juste pour les gens qui regardent, je vous jure, c'est super facile à regarder. Après, à faire, c'est un autre problème. C'est le temps quand on voit les gens faire. Ah bah oui, c'est facile, il suffit de... Merci. Il reste encore combien là, Marina ? Encore 20 minutes. Allez. Si vous êtes à Alleria, il vous reste encore 20 minutes pour venir ici, pour rejoindre cet atelier. Et puis, si malheureusement, vous loupez l'atelier du jour version sucrée, vous pourrez les retrouver demain. Demain, Marina, c'est vers quelle heure ? Demain, c'est 17h30. Alors, demain, c'est 17h30. C'est au même endroit. C'est à Artégoust. Et ça se passe toute la journée aussi avec les artisans, les exposants, les produits de qualité. N'hésitez pas. Nous, on va continuer à se promener de notre côté. N'hésitez pas à venir ici. C'est vraiment un moment de plaisir et d'échange avec les producteurs. Puis, avec des gens comme Marina, comme Pierre, comme tous ces gens qui aiment le plaisir, la gastronomie, le cochon et la châtaigne. Allez, à bientôt.